Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce mardi 2 avril 2024, 10h43, heureux du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. Vous vous rappelez de cet accident, il n'y a pas si longtemps, il y a à peine une semaine, de ce paquebot qui est entré en collision avec un des piliers d'un pont à Baltimore, en début de nuit, à une heure et quelques, et les conséquences de ça, on ne reviendra pas sur l'événement en tant que tel, la boîte noire qui manque, on a récupéré la boîte noire, on a commencé l'enquête, puis les moments les plus importants ne sont pas là sur la boîte noire, il y a eu quelque chose qui s'est produit, on ne sait pas quoi. Mais enfin, peu importe, il y a beaucoup d'allégations concernant une attaque, une cyberattaque qui aurait fait en sorte que les opérateurs du bateau auraient été attirés par ce qu'on appelle du spoofing, une usurpation d'identité ou un faux itinéraire avec un faux lien GPS. Peu importe, ce qui est important de comprendre, c'est est-ce que ça va avoir des conséquences? Oui, parce que c'est une voie navigable très importante, ça va avoir des conséquences sur les chaînes d'approvisionnement, mais beaucoup plus que ça, et c'est de ça dont je vais vous parler. Et non seulement ça, tu as aussi, dans ce port-là, qui est très important, et ça va être pendant des années, inopérant, parce que ça va prendre du temps à tout reconstruire, à tout nettoyer, à régler cette histoire-là. Il y a des bateaux du Pentagone qui sont coincés là, peut-être dans un besoin éventuel de ces navires de guerre, en tout cas. Peu importe, est-ce qu'il y a de la programmation qui se fait aussi? Je voulais juste un petit clin d'œil comme ça, parce qu'on le sait, tout est planifié, tout est organisé. Il n'y a rien qui est laissé au hasard avec notre classe dirigeante. Le fameux navire Dali a été enregistré, et c'est un bateau, cargo, qui bat pavillon à partir de Singapour. L'autorité portuaire de Singapour s'est engagée à coopérer à l'enquête sur ce qui devrait être un événement faisant de nombreuses victimes. Bon, on parle de ce fameux accident. Donc, battant pavillon à Singapour. À Singapour, il y a une fontaine très connue, qui est l'emblème de cette ville-là, et qui est un lion blanc, qu'on peut voir ici, mi-poisson, mi-bête, qui est le lion, et cette fontaine-là est très, très célèbre. Célèbre, le lion blanc. Maintenant, le film Leave the World Behind, dont presque tout le monde a parlé, et peut-être que vous avez vu, qui nous explique qu'il y a eu un film qui est produit, et qui a été un peu aussi écrit par Barack Obama et Michelle Obama, l'ancien président des États-Unis, qui est au courant de bien des choses, parce que Barack Obama, c'est la marionnette en chef de toutes les marionnettes du globalisme et du mondialisme et de l'ordre mondial et du monde qui nous gouverne, parce qu'on le sait, on l'a rendu tellement populaire, George W. Bush et son cousin de la neuvième génération. Donc, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et dans une des scènes du film, on voit un immense paquebot qui a perdu de contrôle, qui a été victime d'une cyberattaque, qu'on peut présumer parce que c'est de ça dont il est question aussi dans le film, panne d'électricité, cyberattaque, fin du monde. Et le paquebot, on le voit, s'approche de la plage, de la plage où les vacanciers sont installés calmement, et on voit le bateau qui s'approche de plus en plus. La panique arrive et, étonnamment, ce paquebot-là s'appelle White Lion, Lion Blanc. Je ne sais pas si on peut faire ce qu'on veut avec les comparaisons, avec les liens, mais je peux vous dire une chose, c'est très, très étrange. Pendant ce temps-là, ce fameux navire, apparemment, utilisaient ce qu'on appelle une espèce de mélange de diesel ou de pétrole, ce que ces gens-là appellent le pétrole sale. OK? Et, c'est ce qu'on essaie peut-être de blâmer pour ce qui est arrivé, dans le sens où, apparemment, il y a eu comme un... le moteur qui s'est éteint, a repris, ou peu importe. Les enquêteurs enquêtent sur le carburant sale. Pourquoi? Les enquêteurs enquêtent sur le carburant sale de l'effondrement du pont de Baltimore. Le carburant sale est l'un des nombreux facteurs possibles qui ont pu causer une perte de puissance du cargo d'Ali quelques instants avant qu'il ne s'écrase sur le pont Francis Scott K. à Baltimore, mardi, selon des experts de l'industrie du tourisme maritime. Donc là, on va essayer de blâmer ça. Tout ça, c'est naturellement dans l'idée et le concept et l'agenda qu'on veut nous vendre de bannir les CO2, bannir naturellement l'utilisation de ce qu'on appelle les carburants fossiles. Mais on est loin d'être... de pouvoir arriver à ça. Peut-être qu'on peut le faire avec l'industrie automobile, nous forcer à acheter une voiture électrique qui ne fonctionne pas, mais toutes les ventes des voitures électriques sont en chute libre ces temps-ci. Il n'y a plus personne qui va en acheter parce que c'est inefficace, ça coûte très cher, mais le gouvernement peut nous forcer. Le gouvernement peut nous forcer à faire n'importe quoi. Mais quand tu es dans l'industrie, par exemple, du transport aérien, du paquebot et de tous les autres aspects de la vie où on utilise le carburant, que ce soit l'armée, le complexe militaire, l'aviation, la navigation, peu importe, la construction, l'agriculture, tu ne peux pas te défaire du pétrole. Et on forcerait aux États-Unis et ailleurs, on imposerait ça dans le monde entier, l'espèce de bannissement de ces mélanges de potions magiques, de carburants qu'on mélange dans les navires, ce qui ferait en sorte que tu éliminerais d'entrée de jeu tous les petits joueurs et tu réduirais de beaucoup l'accès et la livraison de biens et d'aliments, ce qui ferait que, naturellement, le coût de la vie augmenterait de façon incroyable, tu aurais encore un monopole encore plus grand et tu causerais aussi une espèce d'anxiété et de pénurie de produits. C'est peut-être ça qui est le but, on le sait. On veut absolument nous transformer la vie, puis tout ça pour 2030, dans ce fameux agenda, cette date qui revient, 2030, 2030, 2030. Donc, est-ce qu'on va utiliser ça? Est-ce que ça, ça a été utilisé pour arriver où c'est une cyberattente, par exemple, qui pourrait avoir été provoquée par des Russes parce qu'on sait que cette voie navigable-là est des plus importantes pour les États-Unis, mais pour le monde entier? C'est plus gros qu'on ne pense, là, Baltimore, ce port-là. Tout de suite, ça vient tout de suite après, il n'y a jamais rien qui est au hasard, ça vient tout de suite après l'attaque de la salle de concert Crocus à Moscou, en Russie, que la CIA veut faire porter à l'État islamique, cas, mais tous les liens mènent vers la CIA pour cette attaque-là, OK? Donc, est-ce que c'est en vengeance, en répercussion, en retaliation, comme on dit, des Russes aux États-Unis, aux Américains d'avoir provoqué cet accident sur ce pont et qui, automatiquement, neutralise le port de Baltimore? Maintenant, dans la même idéologie, imaginez-vous que le conseil d'administration de la MTA, qui est l'espèce d'organisme municipal qui gère New York, la ville de New York, on vient d'approuver le plan de tarification de la congestion, ouvrant la voie à des payages de 15 $ et plus. À partir de cet été, les véhicules de tourisme seront facturés 15 $, les camions seront facturés 24 $ et 36 peut-être dollars selon leur taille et les motos seront facturées 7,50 $. Donc, toutes les voitures qui vont entrer à New York, qui viennent d'un autre État ou qui viennent du Canada ou qui viennent d'ailleurs, seront facturées, t'auras une taxe, si tu viens d'un autre État que celui de New York, tu vas être facturé à 15 $. Pour 15 $, si t'as un camion, 24 $, 36 $ si t'es un plus gros camion et 7,50 $. Wow! Ça, tu peux te dire aussi que ça va sûrement, c'est le début, ça va donner des idées à toutes les autres municipalités, tu peux penser à Montréal, Paris et toutes les autres grandes municipalités du monde qui vont embarquer, toutes celles qui sont dans le globalisme et le mondialisme, et dans l'agenda 2030, vous voyez, de l'élimination des produits pétroliers, ainsi de bête, pétroliers de l'essence. Une majorité du conseil d'administration de la ville de New York a voté la semaine dernière en faveur de la tarification de la congestion à New York, donnant ainsi son feu vert au projet controversé qui facturera 15 $ aux voitures pour entrer à Manhattan. Wow! Et pour les camions, on l'a vu, c'est très, 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 très cher. Je veux dire une chose, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant qu'on est occupé à être distrait par Donald Trump, par les conflits à gauche puis à droite, mais l'essentiel, le programme de notre gouvernement mondial, globaliste et mondialiste, avance, puis à part très, très sûr, parce qu'on est tous distraits. Je vous en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada